Je viens de faire tomber ça par terre, donc je ne sais plus si je vais pouvoir vous montrer. C'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit haul Halloween, Autumn, etc. Avec les affaires de bébés à la fin et un mini unboxing. Je vous aime très fort et on va commencer tout de suite. Tout d'abord, pour la partie homeware, il y a le magasin Gémeaux qui m'a envoyé récemment 3 petites pièces de leur collection pour les maisons que je voulais vous montrer vite fait. Parce que c'est vraiment chouette, comme ils ont des prix complètement abordables, etc. Mais aussi je voulais vous en parler un peu plus de qualité, comme ça vous saurez un petit peu mieux à quoi vous attendre en fait de cette nouvelle collection. Il y a cette super jolie cadre photo ainsi qu'un coussin. Et j'ai reçu aussi un plaid que je vais vous montrer avec un petit clip maintenant parce qu'il est déjà sur mon canapé. Le cadre, il est top. Le plaid, il est top aussi. C'est juste le coussin où j'étais beaucoup moins convaincue. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais là où il y a l'imprimé, parfois c'était un peu mal imprimé et les lignes ne sont pas tout à fait droites. Donc du coup ça, moi ça m'embête un tout petit peu. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde et si vous regardez comme ça, si c'est sur votre canapé, on ne voit pas du tout. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec le plaid aussi, c'est que vous avez des petits motifs, du coup c'est un plaid gris qui fait très très joli. Mais ce n'est pas juste un plaid hyper simple, il y a ce petit côté triangle. C'est un peu plus dans cette mode géométrique qu'on voit de partout. Mais pourtant comme ça reste juste monochrome, juste le gris, c'est super facile de le mettre avec n'importe quel déco. Voilà mon avis sur ça. Sinon, l'autre jour je suis allée sur Twitter, je vous avais demandé si à Jiffy, oui c'est Jiffy, je crois bien, c'est ça. Si ils avaient déjà leur décor pour Noël. En magasin, en stock et tout, vous m'avez dit oui, mais il y avait aussi une personne très très tôt après que j'ai posé une question qui me disait à la foire-fouille sur mon pied. Ils en avaient aussi déjà leur collection Halloween et je me suis dit bon, on va tenter ça tout de suite parce que je n'étais jamais allée à la foire-fouille. Je suis sûre que je prononce mal, c'est le nom du magasin. Pardon, 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 je m'excuse, je suis désolée. Et j'ai trouvé des choses super chouettes pour Halloween qui n'étaient pas trop chères, c'était vraiment abordable, j'étais super contente. Et aussi moi une priorité c'est comme j'ai les enfants qui sont petits et aussi parce que c'est une préférence à moi. J'adore Halloween, le côté un peu fun, le côté un peu insectes, chaussuris, goût magique, on s'habille comme une fée, etc. Et du coup j'ai pu trouver des choses facilement, ce qui tombait seulement dans les critères parce que tout ce qui est gore, tout ce qui est doucement, les parties du corps coupées et ça, ils ont ça aussi. Mais ça ne m'intéresse absolument pas. Là, ce que je tiens depuis tout à l'heure, c'était choisi par ma fille, c'est la chose la plus chère qu'on a pris, je crois que c'était à 15€, et c'est l'ordre. Alors ce truc, il est vraiment chouette. Là c'est dans le mode d'amont, mais quand vous le mettez dans le mode normal, vous faites un bruit très fort, ou vous venez toucher le globe et il commence à faire des lumières, des bruits, etc. Mais attention, ça fait un très fort bruit et on ne peut pas le régler. Voilà, donc ma fille elle en est juste aux anges, elle adore tout ça trop trop rigolo. Nous on le trouve beaucoup moins rigolo vu que ce n'est pas encore Halloween et ça fait des bruits trop 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 fort. Je suis aussi fan de tout ce qui est paillettes pour Halloween. J'ai une copine qui va moins le vouloir parce que ça c'est le truc Halloween qui le rend folle. Ils disent pourquoi on a pendu ces trucs et on a ajouté paillettes, c'est n'importe quoi. Mais moi j'adore ça, du coup on a pris des chaussures qui sont pendues juste là, comme vous pouvez le voir. Je le trouvais trop 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 chou. Et de plus, on a aussi pris un citrouille couverte de paillettes. Le seul problème, c'est comme ils étaient un peu cheap, ils n'étaient pas très très chers. Si les paillettes ça s'enlève super facilement, il faut faire vachement attention. Ce qui est dommage parce que je crois que ce n'est pas même très cher, je devrais pouvoir la trouver moi-même. Mais normalement on peut acheter un petit produit ou un spray et ça fait vraiment bien fixer les paillettes pour qu'ils ne tombent pas. Mais ils n'ont pas pris cette petite précaution et du coup voilà. Pour le moment, c'est un peu la catastrophe si quelqu'un essaie de les toucher. On a pris aussi la guirlande Halloween que vous voyez juste là sur le mur. Il était à 1 centime moins que 6 euros donc pas cher du coup encore. Je le trouvais trop chou encore. Ça fait Halloween mais un peu version girly. Et juste en bas, vous voyez, il y a plein d'araignées. C'est juste des araignées en papier. J'ai payé moins qu'un euro pour tout le paquet. Ça ne va pas me durer jusqu'à l'année prochaine parce qu'évidemment, comme vous pouvez voir, les araignées sont en papier mais bon, c'est pas grave. Nous, on est hyper heureuse avec ma fille. Elle en est juste ravie. Et ça fait faner un peu spooky, un peu ouuuuh pour Halloween sans en faire trop. J'espère encore trouver d'autres décorations. Je vais aller à Zeman tout à l'heure si j'ai le temps pour en chercher qu'ils ne sont pas trop chers. J'aimerais bien chaque année ajouter petit à petit les petites décorations pour avoir plus besoin dans 2-3 ans d'en acheter et avoir quand même une bonne collection et que ça fait vraiment cool, vraiment festif pour les enfants en fait. Dernière petite chose aussi qui m'a été envoyée en fait, c'est le gel douche de chez The Body Shop dans le parfum Vanille Pumpkin. Je cherche de partout les produits qui sont les citrouilles parce que c'est quelque chose que j'adore pendant cette saison, pendant cette période. J'en ai assez du mal à trouver en France en fait, donc si vous connaissez les bonnes adresses où il y a des produits qui sont le parfum, que ce soit nourriture, que ce soit des produits pour le corps, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que c'est quelque chose, pendant cette période, qui me fait super plaisir et que j'ai eu un peu plus de mal à trouver. Mais cette année, The Body Shop, ils ont leurs petites collections et je suis ravie de pouvoir les tester. Ah oui, et avant que j'oublie, aussi à la foire fouille que j'ai du mal à dire, il y avait quelqu'un qui me disait, il y a peut-être quelques mois encore sur Twitter, qu'il y avait des risques qui étaient... Ah, j'ai oublié de vous dire plein de choses en fait. Bref, des risques, vous savez, le bonbon que j'aime trop, les petits chocolats remplis de beurre de cacahuètes. On m'avait dit qu'on pouvait les acheter là-bas. Et effectivement, on peut les acheter là-bas et c'est le meilleur prix sur mon pilier pour les bonbons américaines. J'en étais juste ravie, j'ai pris des nerds et des risques. Et j'aurais dû en prendre plus parce que je ne voyais pas les prix pour les risques et je croyais que ça allait être plus cher que c'était. Et maintenant que j'ai vu le prix en rentrant sur mon ticket de caisse, je me suis dit, ah, j'aurais pu en prendre le double. Mais bref, le personne finalement, je ne vous avais pas dit cette partie de l'histoire, donc le personne qui m'avait dit sur Twitter qu'effectivement à la fois, oui, c'est vraiment le pilier, ils avaient les décos Halloween, etc. C'était le personne qui était à la caisse qui m'a scanné les articles finalement. Il me disait, mais vous n'êtes pas la youtubeuse ? Ah, c'est ma copine qui vous suit. Et j'étais là genre... Parce que c'est toujours le moment où je suis genre hyper fatiguée, sans maquillage, avec mes lunettes, avec mes cheveux n'importe comment, très mal habillés. C'est là que je vais voir les gens, toujours à chaque fois. Donc ça, c'était super chouette. C'est toujours marrant d'interagir avec des personnes sur internet en fait. Et puis de les voir en vrai après, c'est drôle. C'était mon mari après qui s'est bien moqué de moi. Il disait, chaque fois qu'il envoie quelqu'un qui connaît ta chaîne, on dirait qu'il était toute gênée, tu deviens toute timide. Et je ne sais jamais comment réagir parce que je suis assez introvertie en vrai en fait. Et ça fait marrant, je fais toujours surprise. Et avec ça, je vais vous dire au revoir et ciao ! Et qu'est-ce que je dis d'autre ? Toujours à la fin de vidéo. Je vous aime très fort. C'est le revoir le plus gênant au monde. Mais bon, je vous aime quoi ! Bye !